On peut repartir, il est 15h30, bienvenue à tous, j'espère qu'on va avoir plein de choses à se dire pendant cette heure et demie environ de webinaire sur le stockage de la chaleur solaire. L'idée étant qu'en fait on l'a vu tout au long de la journée, on est capable maintenant de produire de manière fayable et très intéressante même économiquement de la chaleur solaire, mais bien entendu l'autoconsommation, la consommation de cette énergie nécessite et c'est historique de stocker la chaleur. On va le voir pendant notre webinaire qu'à travers les différents participants que vous voyez sur cette diapo qui sont de manière vraiment très très diverse, vont être capables de vous présenter à la fois du stockage court terme, du stockage long terme, des aspects économiques plutôt intéressants à court terme, d'autres à plus long terme. L'idée étant qu'on va vraiment, je pense, balayer beaucoup d'aspects innovants également sur cette partie. L'idée étant vraiment de vous apporter vraiment l'état de ce qu'est le développement du stockage thermique au service du solaire. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Daniel Munier, je suis responsable de l'innovation au sein de Texol, mais surtout je parle au nom de ma présidence d'un groupe de travail qui s'appelle Solar Eating and Cooling, je vais en parler un tout petit peu après, et qui est une émanation de l'Agence internationale de l'énergie. Vous verrez que pendant cette heure et demie, on aura des présentations à la fois de Kevin Johannes de l'INSA de Lyon, de Nolwenn Lepiérès du Lossier, donc de l'Université Savoie-Mont-Blanc, et enfin de Pierre Delmas de Newit. Ces trois personnes ayant comme dénominateur commun de travailler au service des différents programmes et des tâches de ce programme Solar Eating and Cooling de l'Agence internationale de l'énergie. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous faire une petite introduction sur qu'est-ce que le programme Solar Eating and Cooling et pourquoi en fait il est si intéressant sur la partie stockage. Donc les objectifs de cette conférence sur le stockage, c'est vraiment de faire le point sur les technos associés au solaire thermique, de montrer les opportunités limites de ces technos, et puis d'aborder, comme j'ai dit, les évolutions en termes d'innovation. Alors le programme Solar Eating and Cooling de l'AIE, en fait, il est vraiment dans une optique de concevoir et piloter des centrales renouvelables thermiques optimisées pour les besoins des clients et des différentes possibilités techniques. Et pour cela, en fait, on a la chance de regrouper environ 25 membres, vous voyez sur la carte, qui viennent à la fois d'Europe, mais surtout, et c'est un petit peu original dans la sphère solaire thermique, la capacité d'aller hors de l'Europe. Et notamment, vous voyez l'Australie, l'Amérique du Nord, l'Asie, bien sûr. Et je pense que c'est assez unique dans ce monde, puisqu'on fait beaucoup de choses entre Européens, mais là, on a accès à beaucoup plus d'informations. Alors, maintenant, je voulais vous faire une petite, pour vous donner un petit peu l'envie aussi d'aller voir plus loin sur ce programme. Vous avez à droite un lien vers le site qui a permis de capitaliser tous les travaux qui ont été entrepris durant ces trois, quatre dernières années sur une tâche, un projet qui s'appelle la tâche 58 de ce programme Solarighting and Cooling, sur le stockage, justement. Et donc, sans trop rentrer dans les détails, vous voyez ici, typiquement, un des résultats qui est disponible dans un des rapports issus de cette tâche collaborative qui vous permet d'accéder à des données économiques suivant les différents types de stockage avec surtout le retour terrain, vous voyez, sur un stockage au Dalmark ou du stockage industriel dans d'autres parties du monde. Et donc, c'est typiquement le genre de résultats qu'on obtient qui est construit, co-construit par un groupe de chercheurs dont vous allez voir ce qu'ils vont intervenir après et qui permettent notamment aussi d'établir des conclusions sourcées, confirmées et qui permettent après de s'appuyer très fortement. C'est une sorte de benchmark plus plus qui donne vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, notamment dans le stockage, sans un petit peu spoiler ce qu'il va dire après, on a à l'issue de cette tâche 58 des leçons principales. Donc, j'ai laissé un petit peu aussi ce texte en anglais pour vous aussi vous montrer que l'essentiel des résultats sont en anglais du fait qu'on fait de la collaboration internationale, mais c'est vraiment de l'anglais très facile et très accessible. C'est qu'en fait, typiquement, on a des technologies basées sur l'eau qui sont très intéressantes et qui ont montré depuis très longtemps des qualités certaines. On a un certain nombre d'améliorations qui sont possibles sur cette utilisation de l'eau et que derrière, on a des politiques long termes qui développent un petit peu la stratégie autour de stockage d'énergie thermique. Mais on a surtout des nouveaux développements qui sont faits, alors plus en amont au niveau de la recherche, et qui permettent de faire développer et de développer dans différents pays du monde. Vous voyez ici, dans certains pays sont cités, des nouveaux types de stockage. Et c'est là où, typiquement, on aura un petit peu des éléments complémentaires qui vont être présentés. Vous voyez typiquement aussi sur la tâche 58, ici, c'est une base de données dont on voit le lien en haut à droite, qui recense les types de matériaux changements de phase. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment une très, très riche d'enseignements, à la fois sur des aspects macro, comme on l'a vu avant, en donnant des indications, mais également de manière vraiment très précise sur des données techniques très, très particulières. Voilà, c'était un petit peu dans une petite coquille de noix, comme on dit en anglais, des éléments assez grossiers, mais qui vous donneront, j'espère, envie d'aller voir ce programme de recherche, et qui, il faut le souligner, est fortement aidé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, sur, justement, la stimulation de l'innovation dans plein de secteurs des énergies renouvelables, mais notamment du solaire thermique. Voilà, j'en ai fini et je vais laisser la parole et la main à Kevin Johannes, qui travaille pour le CETIL et qui va, voilà, le reprendre la main. Et va vous présenter la suite des présentations sur son sujet. Est-ce que vous voyez quoi comme écran ? Alors, pour l'instant, on voit, voilà, on voit ton fond d'écran, donc tu as juste à sélectionner ton fichier PowerPoint. Pour l'instant, on voit toujours l'écran. Toujours l'écran ? Non. Voilà, donc là, on est, on est, voilà, c'est bon. Donc là, tu es maintenant, on va être présentateur et ce sera bon. Là. Ça doit être bon, là ? Ça devrait arriver. Voilà, alors se mettre en mode, voilà, parfait. Allez, Kevin, je te laisse la place. Donc on a un petit peu de latence, a priori. OK, très bien. Donc merci, Daniel, pour l'introduction. Donc, Kevin Johannes, je suis enseignant-chercheur à l'Université Claude-Bernard-Lyon 1, dans un laboratoire qui s'appelle le Centre d'énergie thermique de Lyon, qui est un laboratoire de l'INSA de Lyon. Donc, en fait, j'ai marge à l'INSA de Lyon, au CNRS et à l'Université Claude-Bernard. Donc, au travers de ma présentation, je vais juste m'attarder dans un premier temps sur ma mission au niveau de l'Agence internationale de l'énergie et la plateforme technologique collaborative sur le stockage de l'énergie. Et ensuite, je m'attarderai sur les travaux sur le stockage d'énergie thermique au CETIL, donc le laboratoire dans lequel je travaille, avec différents points à l'heure du jour, comment atteindre les objectifs visés, le principe de fonctionnement des systèmes, etc. Je vous donnerai deux exemples et je vous proposerai une comparaison avec d'autres projets. Alors, concernant l'Agence internationale de l'énergie, elle est, donc la France est membre de l'AIE, comme l'a précisé Daniel juste avant, elle participe à plusieurs plateformes collaborative technologies, dont une qui porte sur le stockage de l'énergie. Chaque plateforme est pilotée par un comité exécutif qui se réunit deux fois par an avec un représentant par pays. J'ai fait très récemment une présentation sur les travaux qui ont eu lieu récemment et qui ont encore lieu au travers de ce PCT stockage d'énergie et donc qui est disponible en ligne sur le site de l'ADEME. Ou si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez venir vers moi directement par e-mail. Donc l'objectif est de mettre en commun les travaux autour d'un même sujet à l'échelle internationale sur des sujets qui touchent à la fois le stockage électrique mais également le stockage thermique. Je vous donne juste comme ça à titre indicatif pour que vous ayez des exemples. Quelques annexes qui sont en cours d'élaboration, en cours de travail. Donc vous en avez la 32, 35, 37, 39. Et puis au fur et à mesure qu'on avance au fil des années, on a de nouvelles annexes qui sont proposées. Et là très prochainement, il va y en avoir une qui devrait voir le jour sur tout ce qui est aspects techno-économiques des systèmes de stockage d'énergie. Donc là justement, la France, je représente la France dans cette plateforme technologie. On cherche des représentants français pour participer à cette annexe. Donc si jamais vous êtes intéressé ou si vous voulez plus d'informations, merci de revenir vers moi. Voilà, ceci étant, je vais vous parler maintenant de ce que l'on fait au CETIL. Donc on travaille sur le stockage d'énergie depuis de nombreuses années. Des gens qui étaient enseignants-chercheurs, qui sont maintenant à la retraite, travaillaient déjà sur cette partie stockage d'énergie, principalement au niveau du sensible et du latent. Donc il y a quelques années de ça en arrière. Moi aujourd'hui, je vais principalement vous parler de ce qui est stockage par sorption, adsorption en particulier, et le stockage par réaction chimique. Donc les objectifs technologiques, dans un premier temps, parce que c'est surtout, je pense, ce qui vous intéresse, ça va être de développer des systèmes compacts de stockage de chaleur pour des applications de bâtiments, industrielles, réseaux de chaleur, et dans le but de favoriser justement le développement des énergies renouvelables, ce qui est en parfaite adéquation avec les enjeux sociétaux. Qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement avec des chiffres ? On cherche à faire des systèmes compacts, dont la densité énergétique avoisinerait les 300 kWh par mètre cube, sans oublier la puissance thermique qui va avec, parce que parfois on peut rencontrer quelques systèmes qui, d'un point de vue densité énergétique, sont intéressants, mais lorsqu'il faut passer de la puissance, ça ne fonctionne pas forcément. Donc ça, ça va être fonction de l'application, et il ne faut pas oublier de le mettre dans le package. Et donc ça, ça nous amène à lever des verrous scientifiques. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je vous en évoquerai quelques-uns par la suite. En ce qui concerne le stockage par absorption, donc l'absorption, puisque ma collègue fera quelque chose sur l'absorption juste après, et le stockage par réaction chimique, l'idée c'est de prendre un composant A, de l'associer avec un composant B, ce qui va nous donner un composant AB, et avec une réaction exothermique qui va nous générer de la chaleur. Et lorsqu'on va porter le composant AB à une température suffisamment importante, on va réussir à casser, donc à rendre renversable cette réaction, et donc à casser AB en A et B, et cette fois-ci en absorbant de la chaleur, ce qui va permettre d'avoir accès à un système de stockage de la chaleur. Le gros avantage de ces deux procédés, c'est que comparé à des systèmes de stockage sensible ou latent, on va avoir très peu de pertes de chaleur comparé au système sensible ou latent. En fait, une fois que le composé est créé, donc une fois qu'AB est créé, on aura les pertes sensibles liées à la réaction exothermique sur le moment, mais après, une fois que le potentiel est stocké, on n'a plus de pertes. Alors, comment atteindre nos objectifs visés ? En fait, quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans la littérature, on voit qu'on peut avoir accès à différents principes physiques que sont le stockage sensible avec l'eau à ce niveau-là, l'énergie latente, l'énergie par sorption et la réaction chimique. Et en fait, si on regarde les densités énergétiques ici en kWh par m3, on voit qu'en fonction des principes, on va réussir à aller chercher des densités énergétiques assez importantes. On voit également que c'est fonction de la température, généralement. Là, c'est des idées, des ordres de grandeur que je vous donne. Il n'empêche pas qu'on puisse trouver des composés chimiques, par exemple, qui fonctionnent à plus basse température, à 100 ou 200 degrés, par exemple. Là, je vous ai mis sur la droite un exemple de matériaux sur lesquels on travaille actuellement. Le sulfate de magnésium, c'est un matériau qu'on retrouve assez fréquemment dans les crèmes pour le visage, par exemple. Le bromure de stromptium, le chlorure dans l'antenne, ou aussi l'étrangite, métalétrangite, c'est des matériaux issus du béton et d'autres matériaux, zéolite 13x, qui sont utilisés pour la filtration en général. On m'a demandé de donner des valeurs en euros par m3, mais ici, je vous les donne à titre indicatif. Il faut prendre ça avec des passettes parce que c'est des matériaux qui, pour la plupart, sont utilisés à l'état de recherche, donc il n'y a pas forcément de demande. Et donc, les coûts peuvent s'expliquer à cause de ça. En termes de densité énergétique, vous voyez que pour le sulfate de magnésium, ici, et donc tout ce qui est réaction chimique, là, les trois premiers, les quatre premiers, on est sur quelque chose qui est supérieur à 500 kWh par m3. À titre indicatif, l'eau sur 50 degrés d'écart, c'est à peu près 60 kWh par m3. Donc, vous voyez qu'on a un gap assez intéressant. Les zéolites 13x, qui sont plutôt basés sur des phénomènes d'absorption, on est aux alentours de 167-185, avec des températures de déshydratation. Donc, la déshydratation, ça va concerner le moment où on va porter à une température assez élevée le matériau pour qu'on puisse restocker notre énergie. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai donné un objectif, un système compact à 300 kWh par m3. et bien, on voit que ces matériaux, finalement, ils sont très intéressants. Là, je vous ai mis le sulfate de magnésium en photo. En fait, ça se présente sous l'état d'une poudre, comme de la farine. Et lorsqu'on va hydrater avec de la vapeur d'eau ce matériau, on va déclencher la réaction chimique. Et donc, on aura le dégagement de chaleur. Le problème de ça, c'est que, comme ce qui se passe avec la farine, dès lors que vous hydratez, ça provoque une pâte. Et puis, donc, ça va, si vous mettez un réacteur avec beaucoup de sulfate de magnésium, on va avoir une couche qui va se former au départ, à l'entrée du réacteur. Ça va s'hydrater au départ du réacteur, mais tout le reste, en fait, on ne va pas réussir à l'hydrater puisque la couche qui s'est formée au départ empêche le transfert de la vapeur d'eau. Et donc, finalement, les 600 kWh par m3 sur le papier, on s'est rendu compte qu'on ne les avait jamais. Donc, un petit point sur le principe de fonctionnement ici des systèmes développés. Donc, nos systèmes, ils vont fonctionner soit en système ouvert, soit en système fermé. Le système fermé, je pense que Nolwenn Lopi-Ress en parlera. Donc, je passerai très vite. Je vais plutôt m'attarder sur les systèmes ouverts, sur lesquels on travaille beaucoup, sait-il. Donc, l'idée, ça va être pour charger le système, on va amener de la chaleur dans de l'air. Et donc, l'air chaud qui va passer au travers de notre réacteur dans lequel on a le matériau, ça va permettre de déshydrater les matériaux. Et donc, on a de la production d'air chaud ici avec de l'eau. Et puis, quand on va vouloir produire de la chaleur, on va faire passer ici à l'entrée du réacteur, donc dans notre réacteur, de l'air humide. Et donc, l'humidité va réagir ici avec le matériau, donc pour la réaction chimique, par exemple, et produire de la chaleur. On aura un fonctionnement à peu près identique au niveau des systèmes fermés. On va avoir ici un réservoir d'eau liquide. On va amener de la chaleur, ça va vaporiser de l'eau. L'eau sous forme de vapeur va être condensée ici. On aura la partie charge. Et pour la partie des charges, on va ici évaporer de l'eau. Donc, on a de la vapeur d'eau qui sera ici condensée et on va obtenir ici de la chaleur. Voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant deux exemples. Le premier, ça va être le projet ENERSTAID, qui était un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui porte sur le stockage intersaisonnier de l'énergie thermique pour des applications dans le bâtiment. Donc, je vais vous présenter les objectifs, le principe et les résultats. Donc, les objectifs, c'était de développer un système de stockage de chaleur à absorption basé sur des zéolithes. Alors, les zéolithes, c'est des petites billes, vous apparaîtes une image après, qui font de l'ordre de 1,5 à 3 mm. Tout ça en utilisant la ressource solaire. Les objectifs étaient de caractériser et d'étudier plusieurs types de zéolithes afin d'utiliser la plus appropriée, donc dans le but d'obtenir à la fois la densité énergétique la plus importante, mais sans oublier l'aspect puissance, puisqu'on développe ça pour des applications dans le bâtiment. Développer des modèles numériques afin d'évaluer la ressource solaire, les besoins dans les bâtiments, le comportement du système de stockage de chaleur par zéolithe et puis l'efficacité énergétique du système globalement et même l'efficacité exergétique du système. Et un des points phares de ce projet, c'était de mettre au point un prototype à l'échelle 1,1 permettant de valider le modèle de stockage de chaleur par zéolithe et la faisabilité de l'idée. Donc ça, c'est des résultats qui sont disponibles sur le site de l'ANR. Vous tapez projet STAID et puis vous aurez des résumés et éventuellement l'accès aux résultats. Donc le principe de charge est le suivant. On va avoir un capteur solaire thermique ici, qui va nous permettre de chauffer de l'air et puis on va le faire passer ici dans notre lit de zéolithe, qui est notre réacteur. Et donc, par ce biais-là, on va pouvoir dessarber le matériau et donc recharger notre stock. On passe dans un échangeur de chaleur qui n'a pas trop d'intérêt dans la partie charge puisqu'on n'en aura pas besoin. En principe de décharge, j'ai un besoin. Je veux chauffer, par exemple, je veux faire du chauffage dans mon habitation. Mon habitation est ici. Je vais prendre de l'air humide dans mon bâtiment à une vingtaine de degrés. Je vais l'envoyer dans mon réacteur. Éventuellement, si je juge qu'il n'est pas assez humide, je peux l'humidifier de manière optionnelle. Je le fais passer dans mon lit de zéolithe. La vapeur d'eau va réagir avec la zéolithe et donc on va avoir de l'air chaud qui va sortir du réacteur et qui va entrer dans l'échangeur. Donc là, l'idée, c'est de ne pas envoyer dans l'habitation de l'air qui est passé dans le lit de zéolithe. On ne sait pas forcément ce qu'on peut transporter dans l'air. Donc, par précaution, on met un échangeur ici de chaleur pour prendre l'air frais et propre de l'extérieur qu'on va venir réchauffer par le biais de la chaleur produite au niveau du réacteur. Donc, le prototype qu'on a dimensionné, c'était un projet, je ne l'ai pas dit, qui était en collaboration avec plusieurs laboratoires. Donc, il y avait le CETIL en termes de porteurs, il y avait le laboratoire LOSI dont ma collègue, le PRS, était aujourd'hui présente. Et puis, il y avait l'IRCE Lyon et EDF en tant que partenaire industriel. Donc, justement, EDF en tant que partenaire industriel nous a demandé si c'était possible de travailler sur une problématique qui est de couper, couvrir la pointe électrique en hiver qui est aux alentours de 18h-20h. Et donc, via les modèles qui ont été mis en place, les modèles numériques, on a évalué dans un premier temps la ressource pour un bâtiment type RT 2012. Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait dimensionner un système de 2 kW pendant 2 heures, donc 4 kWh d'énergie. Et donc, on a fait le prototype sur cette base-là, donc sur ce cahier des charges. Et vous avez ici, donc c'est un prototype de laboratoire, ça n'a rien à faire avec ce qui pourrait être installé dans des appartements. Mais c'est un point de départ pour des travaux futurs expérimentaux sur des sites in situ. Donc, vous avez les dimensions. On avait deux réservoirs de 80 cm ici. Au total, on avait 80 kg de zéolithe, donc 40 et 40. Donc, vous voyez, c'est des toutes petites billes qu'on voit, 1,5-3 mm ici, qui sont remplies sur la partie que vous voyez ici. On a testé ça dans plusieurs types de conditions. Donc, conditions de température entre 180 et 120 degrés. Donc, 180, c'est les températures maximales qu'on pourrait atteindre dans un capteur solaire à air, mais dont la fréquence serait assez faible. Et 120 degrés, c'est des températures qu'on pourrait obtenir largement, enfin, de manière avec une fréquence beaucoup plus importante à la sortie d'un capteur solaire à air. Différents débits qui correspondent à des débits qu'on rencontre dans les systèmes de ventilation des bâtiments. Et on a testé différentes humidités relatives, 70-50 %, des températures d'hydratation de 20 degrés qui correspondent à des températures rencontrées l'hiver dans les bâtiments. Et puis, ici, on avait fait un système série parallèle pour évaluer l'influence du mode série et du mode parallèle. Alors, je vais vous montrer que des résultats sur la déshydratation, donc sur la production de chaud. Et je tenais, avant toute chose, à vous préciser que la charge du système prend environ 6 heures. Ça varie en fonction des conditions, mais globalement, c'était pour que vous ayez un ordre de bord. Voilà des résultats expérimentaux qui vous montrent la puissance sensible restituée aux bornes du réacteur en fonction du temps. Je vous rappelle notre objectif. On voulait 2 kW pendant 2 heures. Donc, vous voyez clairement qu'ici, à part cet essai-là et cet essai-là, je ne sais plus pourquoi, c'était des conditions assez basses en déshydratation et des conditions de débit un peu faibles. Mais globalement, les cas qui nous intéressaient le plus, c'était ces deux-là. Et on voit qu'on produit plus de 2 kW et sur, entre 0 et ici, 6 heures. Donc, on est largement au-dessus de notre cahier des charges. Donc, en termes de faisabilité, on a réussi à valider le système. Et puis, on est allé un tout petit peu plus loin en essayant de montrer un petit peu ce que ça valait en termes de coefficient de performance. Vous avez le rapport de la puissance moyenne constaté sur un essai, rapporté à la somme de la puissance consommée par le ventilateur et à la somme de la puissance de l'humidificateur si jamais l'air était humidifié. Vous avez la puissance moyenne observée. Donc, vous voyez, les essais 1, 2, 3 sont concluants. Ils sont tous supérieurs à 2 kW. Et vous avez QS, l'énergie restitulée, et QTR, l'énergie stockée. En faisant le rapport des deux, on a le rendement du système. Donc, on est sur des rendements qui sont aux alentours de 50 %. Le deuxième exemple que je voulais évoquer, c'est du stockage par réaction chimique avec des matériaux que sont l'étrangite. Donc, je vous ai dit que c'était un matériau issu du béton. Donc, le principe est strictement identique au cas précédent. Donc, utiliser des capteurs solaires à air pour réchauffer de l'air et donc, dissocier la vapeur d'eau du matériau étrangite. Donc, on produit l'air chaud. On va l'amener dans le réacteur qui est ici. Donc là, on a fait un petit réacteur au niveau laboratoire qui n'est pas très gros, mais c'était juste pour valider le principe parce que le matériau béton, quand on en parle, ce n'est pas forcément le premier matériau auquel on va penser pour faire du stockage de chaleur. Donc, quand il est complètement hydraté, 32 molécules d'eau, en le portant à haute température, donc c'était 86 degrés, on va pouvoir le déshydrater et lui faire perdre 23 molécules d'eau. Ça représente environ 1316 kJ par môle. Et donc, on va produire ce qu'on appelle de la méthanétrangite avec 9 molécules d'eau. Et cette méthanétrangite, si je la mets au contact d'un air humide, je vais pouvoir la réhydrater, 23 molécules d'eau. Donc, on voit que c'est une transformation qui est renversable. Et je vais pouvoir retrouver à peu près les 1316 kJ par môle. Et donc, je pourrais cycler comme ça mon système. Donc, on en a fait quelques mesures au niveau en laboratoire. Donc, ce qu'on a pu montrer ici, c'était que vous avez la courbe d'eau absorbée cumulée. Donc, on voit bien que notre matériau ici, il va accumuler une quantité d'eau de plus en plus importante au fil du temps. Donc, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que la réaction d'hydratation a bien lieu et donc, on produit bien de la chaleur. Et puis, vous avez ici le taux d'absorption de l'eau dans notre système. Donc, on voit que c'est quasi immédiat, de manière très franc au départ. Et qu'au fur et à mesure, le taux d'hydratation se tarie pour arriver à quelque chose qui tend vers zéro, qui signifie qu'on n'a plus d'énergie. Ici, vous avez des résultats concernant le niveau de température atteint. Donc, on arrive dans ce cas-là à obtenir des températures qui sont de l'ordre de 35-40 degrés dans notre petit réacteur. Et donc, c'est des niveaux de température qui sont tout à fait adéquats pour des fonctions de chauffage dans le bâtiment. Et donc, ici, on a une puissance spécifique qui est de l'ordre de 900 et quelques watts par kilogramme. Donc, je vous disais tout à l'heure que le problème n'était pas qu'au niveau de la densité énergétique, mais également de la puissance. Donc, c'est des matériaux sur lesquels on arrive à transférer de la puissance. Donc, ça, c'est intéressant. Je vous avais montré le MGSO4. Je vous avais dit que ça se présentait lorsqu'on l'hydratait sous forme d'une pâte de farine qui bloquait tous les transferts de masse et donc la production de chaleur. Avec ce type de matériaux, on a réussi ici, dans ce cas-là, à avoir une puissance de 915 watts par kilogramme. Donc, c'est des essais qui sont encourageants, qui sont loin de voir le jour pour un prototype industriel. Alors, dans ce projet-là, on avait Lafarge Olsim, producteur de béton, qui est partenaire. Et donc, on devrait aller plus loin avec un prototype pré-industriel dans les mois prochains. Vous avez mis ici un petit récapitulatif des résultats que l'on a fait. Donc, en termes de température d'hydratation, vous voyez, on rentre toujours à une température qui avoisine la température que je peux rencontrer dans mon bâtiment. On a fait un petit test ici à 15 degrés juste pour voir ce qui se passait avec différents débits, différentes humidités relatives. Et puis, ici, on a sorti les puissances spécifiques. Donc, on voit que finalement, avec ce type de matériaux granulaires, on a des puissances spécifiques qui sont intéressantes. En revanche, on reste loin des 300 kWh par mètre cube que l'on recherche pour avoir ce qu'on appelle des systèmes compacts de systèmes d'énergie. Donc, je vous parlais de vélo scientifique. C'en est un. C'est mieux comprendre ce qui se passe dans nos matériaux, dans les réacteurs, puisque ce qui nous intéresse, c'est quand même à l'échelle réacteur. Donc, à l'échelle, pardon, j'ai fait une petite, j'ai été trop vite. Là, c'est à l'échelle matériaux, la première valeur, et à l'échelle réacteur, à la seconde valeur, au niveau de la seconde valeur. Donc, on est loin de l'objectif. Et donc, il nous reste des travaux à accomplir pour aller vers un prototype industriel. Et puis, sur cette dernière diapositive, je vous ai regroupé un petit peu quelques systèmes qui fonctionnent sur le même principe, donc soit réaction chimique, soit adsorption physique, avec les matériaux qui sont utilisés, donc Bromure de stromptium, eau pour le projet SI. Donc, eux, ils ont une densité énergétique très intéressante, au-delà des 300 kWh par mètre cube, mais avec une puissance massique assez faible. Malgré tout, sur les prototypes pré-industriels qui ont été faits, ils arrivent à répondre à des cahiers des charges de type bâtiment. Donc, ça, c'est, je dirais, un des prototypes les plus intéressants à l'heure actuelle, qui est sorti des laboratoires. Et puis, on en a d'autres. Ici, on voit qu'on a du mal à aller chercher les 300 kWh. Donc, il y a vraiment des choses à comprendre pour aller plus loin. Voilà, je suppose que les présentations seront mises à disposition. Donc, je vais m'arrêter là et je répondrai à vos questions à la fin, quand on prendra tous ensemble la parole. Et je vais donner la parole. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. On va donner la parole directement à Nolwenn, parce que le temps file très, très vite. Et je tiens à souligner, en lui donnant la main, qu'il y a déjà une question qui a été posée à travers le fil des questions de Arthur D. Et pour lequel, en fait, j'invite Kevin sans problème à répondre directement grâce au service de votre webinar. Donc, Nolwenn, à toi, à toi de jouer. Donc, on voit mon écran, c'est bon. Vous le voyez ? Il faut juste passer en mode présentateur. Tu dois juste passer en mode présentation et ce sera bon. Alors, j'ai fait afficher mon écran. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, c'est bon. Il faut juste mettre en mode présentateur de PowerPoint et puis c'est bon. Donc, ce n'est pas le bon écran qui a été pris par l'outil. Alors, je vais essayer de changer mon… Non, mais on a ton interface PowerPoint, mais c'est juste qu'en fait, il faut cliquer sur la présentation grand écran. Ici, là ? Voilà, c'est ça. Mais ça, j'ai déjà fait, mais du coup, c'est sur mon autre écran. Et donc… Il faut basculer d'un écran à l'autre. Mais je pense que… C'est mieux ? Oui, c'est bon. Allez. OK. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Nolene Pires, je suis professeure au laboratoire Lossi, qui est un laboratoire de l'Université Savoie-Mont-Blanc et du CNRS. On se trouve à Chambéry, donc sur le site du Bourget-du-Lac et on est membre de l'Institut national de l'énergie solaire, l'INES. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les travaux du Lossi sur deux thématiques. Comme Kevin l'a indiqué, on travaille sur les procédés à absorption. On travaille aussi sur les procédés à absorption. Il vous a montré des projets qu'on a faits en commun. Et on a travaillé également sur du stockage géothermique de chaleur solaire. L'idée, là, de ma présentation, c'est de m'orienter principalement sur le stockage intersaisonnier de cette chaleur, de cette énergie solaire. Donc, pourquoi le stockage par sorption ? Kevin l'a un petit peu dit déjà, des figures qui ressemblent à celles que vous avez déjà vues, mais un petit peu présentées différemment. Un des atouts du stockage par sorption, c'est la densité énergétique, comme Kevin l'a dit. Alors ici, vous avez représenté la densité énergétique du système par rapport à la densité énergétique à l'échelle du matériau. Et comme Kevin l'a indiqué également, on n'a pas forcément du tout les mêmes valeurs à l'échelle du système global par rapport à celle du matériau. Parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas que le matériau dans le système. Il y a des échangeurs, il y a pas mal de vides pour laisser passer les différents fluides. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur la chaleur sensible et le PCM, finalement, quand on compare les deux, on n'a pas tant que ça d'écart à l'échelle du système. Parce que dans les systèmes à changement de phase, il y a des problèmes de transfert thermique qui font que finalement, il y a aussi pas mal de places de, entre guillemets, perdues. Et par contre, les systèmes à absorption et les systèmes réactifs sont relativement intéressants et restent théoriquement très, très, très denses. L'autre enjeu, c'est comme je l'ai dit, le stockage intersaisonnier. Et l'enjeu, c'est en été, lorsqu'on a un excédent d'énergie solaire, dont on ne sait pas quoi faire et qui peut même être assez défavorable par rapport au risque de surchauffe, de pouvoir les stocker, cette chaleur, pour l'utiliser lors de l'hiver suivant, sur des durées de l'ordre de six mois, ce qui, avec des systèmes classiques PCM et chaleur sensible, est très complexe en raison des pertes thermiques. Et comme on l'a vu, ces systèmes à absorption solide, liquide ou réactif, permettent de stocker cette chaleur sur des périodes aussi longues qu'on le veut. Donc, moi, je vais m'intéresser au procédé à absorption. Alors, quelle est la différence par rapport au procédé présenté par Kevin ? On reste sur le même principe. On a deux réactifs. Moi, je les ai appelés AB et B, qu'on met en contact. Et dans un sens, la réaction est exothermique, produit de la chaleur. Et puis, dans l'autre direction, lorsqu'on va venir chauffer le réactif AB, on va séparer les deux composants. La différence, c'est le fait que, dans le cas du procédé à absorption, on ne travaille pas sur des réactifs sous forme solide, mais sur un réactif sous forme liquide. Et ça implique un certain nombre de différences par rapport au fonctionnement du système. Donc, le système, dans notre cas, c'est un système fermé lorsqu'on travaille sur des systèmes à absorption liquide. Le principe, c'est le même principe que le fonctionnement d'une machine à froid par absorption. Je sais que certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. On a des pompes à chaleur qui fonctionnent par ce principe depuis plusieurs dizaines d'années. Et le fonctionnement est le suivant. Donc, on a quatre échangeurs. Un générateur dans lequel une solution, donc ce fluide, solution riche, un mélange de quelque chose et du fluide de travail. Cette solution va pouvoir être chauffée. Donc, c'est cet échangeur ici qui apporte la chaleur. Et ainsi, va pouvoir dessorber le fluide de travail sous forme vapeur. Et ce fluide de travail sous forme vapeur va pouvoir venir se condenser dans un autre échangeur. Donc, les deux premiers échangeurs se trouvent ici dans les deux composants qui sont représentés. Une autre phase ou un autre moment du fonctionnement, c'est le fonctionnement inverse qui a lieu ici dans l'évaporateur. L'évaporateur permet de faire circuler le fluide de travail B. de lui apporter de la chaleur à basse température pour l'évaporer. Et cette vapeur de fluide de travail, lorsqu'elle va être mise en contact avec la solution dans l'absorbeur, va pouvoir rejeter de la chaleur et produire de l'énergie utile calorifique. Donc, comment ça fonctionne au cours de l'année ? La phase qu'on regarde en premier, c'est la phase de charge, au cours de laquelle on apporte la chaleur à notre système pour pouvoir le stocker. Donc, ici, on va connecter les capteurs solaires thermiques avec notre générateur, avec des températures relativement basses. Ici, 60-70 degrés sont largement suffisants pour faire ce phénomène de désorption. On apporte la chaleur à la solution AB. Et donc, on va pouvoir désorber le fluide de travail. Alors, dans nos systèmes, en général, c'est de l'eau, parce que l'eau a un certain nombre d'avantages, notamment son inocuité, son faible coût, et le fait qu'elle a une très forte densité énergétique de changement d'état. Et donc, cette eau va pouvoir venir se condenser dans ce composant-ci, dans cet échangeur-là. Pourquoi ? Parce que cet échangeur-là va être refroidi, par exemple, par un échange avec un puits géothermique ou autre. Ça peut être un échange vers l'air extérieur également. Et donc, au cours de l'été, petit à petit, la solution qu'on fait circuler entre le réservoir et ce générateur va perdre son fluide de travail et donc va venir s'enrichir en sorbant. Alors, dans l'exemple ici, le sorbant, c'est du bromure de lithium. Il peut y en avoir plein d'exemples différents. C'est la même problématique que dans les procédés à adsorption. Le choix du couple de travail est un enjeu encore scientifique. Et donc, cette solution va venir s'enrichir. Et donc, il y a de moins en moins de solutions, mais cette solution est de plus en plus riche dans ce réservoir-là. Et en contrepartie, la vapeur d'eau qui s'est condensée ici va être circulée vers un réservoir disjoint et va s'accumuler dans ce second réservoir qui peut être enterré, par exemple, comme celui-ci. Donc, au cours de l'été, on sépare nos composants en apportant de la chaleur à notre système. Puis, intervient la phase que j'appelle la phase de transition, la phase de stockage en tant que telle, où il ne se passe plus rien. En gros, notre solution riche est stockée d'un côté, l'eau est stockée de l'autre. Et tant que ces deux réservoirs sont disjoints, alors disjoints, il suffit de fermer une vanne. Là, on est vraiment sur du transfert de matière. Et donc, une vanne fermée empêche le réactif de s'écouler d'un côté à l'autre. Notre potentiel chimique, le potentiel d'absorption disponible dans la solution et disponible dans l'eau qui est stockée par ailleurs, va pouvoir être conservée. Et c'est pour cela que ce système-là permet de stocker la chaleur sur des durées aussi longues qu'on le souhaite. Parce que tant que les composés sont séparés, il ne se passe plus rien, la chaleur est stockée. La phase utile, c'est la phase qu'on a supposé être la phase hiver suivante, au cours de laquelle l'eau qui est stockée dans son réservoir va pouvoir venir dans l'évaporateur. Cet évaporateur, lui, peut être chauffé à très basse température, par exemple de 5 à 10 degrés, encore peut-être par une sonde géothermique. Et cette évaporation de vapeur d'eau permet l'absorption de cette eau dans la solution qui est circulée dans le second échange. Et donc, on réalise la réaction dans le sens inverse, qui est une réaction exothermique, un phénomène exothermique, qui produit de la chaleur à des températures de l'ordre de 20 à 50 degrés, en fonction des conditions de fonctionnement, en fonction de pas mal de choses, notamment la température de la sonde géothermique. Donc ici, en phase hiver, c'est là qu'on récupère la chaleur qu'on a stockée pour faire du chauffage du bâtiment. Et donc, on a montré que les températures étaient largement suffisantes par rapport à ce dont on avait besoin pour du chauffage. Néanmoins, ce stockage-là ne permet en général pas de produire des températures supérieures à 60 qui seraient nécessaires pour faire de l'eau chaude sanitaire, par exemple. On peut faire du préchauffage, mais pas du chauffage complet. Donc voilà le système global. Par différentes simulations, on a pu obtenir ce que j'ai représenté là, qui sont des sortes de prédimensionnements du système. Donc ici, le dimensionnement, il a été fait sur une maison type RT 2012. Ici, c'est passif, mais ce n'est pas passif. 220 m² sous un climat de chambéry. Et donc, ça entraîne une consommation de 1800 kWh par an pour du chauffage. Et là, l'enjeu de ce dimensionnement-là, c'était d'obtenir une maison complètement autonome sur le chauffage du bâtiment, sur l'ensemble de l'année. Et donc, en dimensionnant correctement les capteurs solaires et notre système, on peut définir les volumes de réservoirs de solutions qui sont nécessaires pour cette autonomie énergétique. Et donc, on voit que ce volume, cette densité énergétique qu'on obtient, varie énormément en fonction des conditions de fonctionnement. Ici, vous avez représenté la température à laquelle on souhaite obtenir la chaleur lors de la phase de décharge. Donc, si on veut une température de 30 degrés lors de la phase de décharge, le dimensionnement, c'est la courbe verte. Et si on veut obtenir 33 degrés, donc c'est vraiment peu au-dessus de la première courbe, mais là, on fait un dimensionnement très différent puisque c'est sur la courbe jaune. Et donc, on obtient des volumes de l'ordre de la dizaine de mètres cubes de stockage de solutions pour une autonomie énergétique complète. Alors, ça a comparé à un stockage sensible, qui serait un stockage sur de l'eau chaude, 35-80 degrés. Dans le cas où on est sur un stockage chaleur sensible, le volume nécessaire d'eau à stocker, c'est 35 mètres cubes. Mais attention, dans l'hypothèse où il n'y a aucune perte thermique sur ce stockage d'eau chaude. Donc, les 35 mètres cubes sont largement sous-dimensionnés par rapport à un stockage réel. Donc, vous voyez qu'on est sur le même ordre de grandeur sur les deux technologies. Sauf que dans la technologie à absorption, effectivement, on peut imaginer qu'entre l'été et l'hiver, on a des pertes faibles. Elles ont été quantifiées ici dans le dimensionnement, alors qu'ici, ça n'a pas été pris en compte. Alors, la différence par rapport au système précédent, c'est qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes enjeux. Pourquoi ? Parce que dans le système à absorption, comme notre fluide, comme notre sorban est liquide, il va circuler. Il va circuler en phase été, en phase hiver et il va être stocké en phase intersaisonnière. Et comme il va circuler, on va séparer les problèmes. Dans le cas des systèmes à adsorption, on a dans le réacteur à la fois le stockage du sorban et l'absorption et la désorption, alors qu'ici, le stockage se fait dans les réservoirs et la puissance à la fois de charge et de décharge se fait au niveau des échangeurs. Et donc, on n'a pas de limite au niveau des puissances qu'on veut obtenir, puisque au niveau des échangeurs, on peut les dimensionner de façon à avoir la puissance que l'on souhaite. Indépendamment, on peut stocker autant d'énergie qu'on le veut en dimensionnant correctement les réservoirs. Donc ici, on dissocie les problématiques de stockage et de charge-décharge. L'autre différence par rapport au système que Kevin a présenté, c'est le fait qu'ici, notre système est fermé. Et comme il est fermé et qu'il utilise en général de l'eau, là, on va avoir des gros enjeux qui sont sur les pressions de fonctionnement. Parce que l'eau a beaucoup de qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle a aussi l'inconvénient lorsqu'on veut lui faire changer d'état à des faibles températures, ce qui est le cas ici, entre 10 et 30 degrés en fonction des phases. Les pressions à lesquelles on doit fonctionner sont des pressions qui sont inférieures à la pression atmosphérique, largement inférieures même à cette pression atmosphérique. Et donc, globalement, l'ensemble de ce système-là est sous vide partiel sur son fonctionnement annuel. Et ça, ça pose des enjeux technologiques relativement importants. Alors, voilà à quoi ressemble l'état actuel de développement de ces procédés. Comme les procédés à adsorption et thermochimique, on en est à l'état des prototypes de laboratoires. Donc ici, vous avez une photo qui a été prise au Lossi, avec des systèmes qui semblent hyper complexes, mais ils sont hyper complexes. Pourquoi ? Parce qu'on a l'ensemble des composants dans la même pièce et qu'en plus, on a beaucoup d'instrumentation pour mesurer vraiment précisément le fonctionnement du système. Et donc, on rajoute beaucoup de composants qui ne seraient pas dans un procédé réel. Un des enjeux de ces systèmes-là, c'est notamment les réacteurs dans lesquels on a ces échangeurs, générateurs, condenseurs, évaporateurs et absorbeurs. Ici, vous avez des exemples de types de systèmes qui sont des échangeurs à plaques et qui permettent d'avoir l'absorption et désorption dans des conditions correctes. Alors, si on essaie de faire un bilan sur les procédés à absorption, on a des prototypes qui ont validé la faisabilité technologique et scientifique du système. Des performances sont élevées. Alors, moi, j'ai appelé des performances élevées, c'est des densités énergétiques de l'ordre de 110, 120 kWh par mètre cube à l'échelle du système. Mais il reste encore pas mal d'enjeux scientifiques à résoudre. Des enjeux d'industrialisation, parce qu'aujourd'hui en France, je ne connais pas d'acteurs français qui travaillent sur les machines à absorption. Et des enjeux également de coût, parce que ces systèmes intersaisonniers ont le gros inconvénient qu'ils ne fonctionnent qu'une fois par an. Donc, on stocke l'été et on déstocke l'hiver. Alors, si on considère des cycles intersaisonniers de court cycle, on peut aller jusqu'à 1,6, 1,8 cycles par an. Mais ça reste peu de cyclage par an pour beaucoup d'investissements. C'est pour ça que Kevin a parlé tout à l'heure de stocker de l'énergie sur des périodes plus courtes, ce qui serait plus facilement rentable. Alors, un deuxième système sur lequel on travaille, c'est le stockage géothermique. Je vais décrire assez rapidement. Donc, le premier projet dont je vais vous parler, c'est un projet géosol sur lequel on a travaillé dans les années 2000. Donc, ça a commencé à dater un petit peu. Donc, vous voyez ici les partenaires du projet. Et ici, on fait des aides du stockage d'énergie solaire intersaisonnier par l'intermédiaire du sol. Donc, l'exemple ici, le cas d'étude, c'était une maison individuelle située en Savoie, de surface relativement importante, 180 mètres carrés. Et l'objectif des capteurs solaires ici, c'était d'éviter la décharge thermique du sol. La décharge thermique du sol, c'est lorsqu'on utilise une pompe à chaleur géothermique seule, donc sans solaire, sur un bâtiment. On observe qu'au fur et à mesure des années, la température moyenne du sol va diminuer de quelques degrés sur l'année. Et en diminuant cette température moyenne du sol sur l'année, on va diminuer les performances de la pompe à chaleur également. Donc, ici, l'idée, c'était de coupler des capteurs solaires du bâtiment avec ce stockage géothermique, ces sondes géothermiques, pour à la fois valoriser l'énergie solaire, éviter les surchauffes, éviter la décharge thermique du sol et améliorer l'efficacité énergétique globale du système. Donc, le solaire servait à produire le chaud sanitaire, à faire du chauffage du logement via un PSD ou bien via une PAC en fonction des conditions de fonctionnement. Et le solaire servait à faire la recherche thermique du sol. Donc, voici à quoi ressemblait le système. Donc, on avait deux sondes géothermiques de 90 mètres de long, 12 mètres de capteurs solaires et une pompe à chaleur de l'ordre de 15 kilowatts. Et les essais sur cette maison individuelle ont montré que, grâce à la recherche thermique du sol, utilisant les capteurs solaires thermiques, on obtenait des COP saisonniers. Donc, c'est vraiment le COP global sur la saison de chauffe de 3,75. Donc, c'est tout à fait satisfaisant en tenant compte des conditions climatiques du lieu. Et donc, les conditions de fonctionnement étaient correctes. Et donc, ça montrait un peu l'intérêt de ce couplage-là, solaire-géothermie, par l'intermédiaire d'une PAC. Beaucoup plus récemment, donc cette année, un projet de même style pour du stockage géothermique de chaleur solaire, vient d'être relancé en partenariat avec StoreNJ, l'ADEME et la ville d'Annecy. Cette fois-ci, sur un bâtiment plus conséquent. Donc, ici, on est sur un groupe scolaire de l'ordre de 3000 mètres carrés, avec crèche, école maternelle, école élémentaire, une dizaine de classe, plus des salles diverses et variées. C'est un bâtiment de bonne qualité, très récent. Et dans ce cas-là, l'énergie solaire va produire le CS en hiver. Donc, il n'y a pas de chauffage solaire direct ici. Mais donc, le CS est produit en hiver par le solaire et va faire le stockage géothermique en été, lorsqu'on n'a pas ou peu de besoin et trop d'énergie solaire. Pourquoi est-ce que ce projet a été lancé ? Parce que cette école a été construite il y a une petite dizaine d'années, était équipée d'une pompe à chaleur et n'était pas équipée de ce couplage entre le solaire et la géothermie. Et ils ont observé vraiment des températures qui atteignent des valeurs très faibles dans le sol, avec des pointes proches de 0 degré en hiver, ce qui commence à tendre vers des conditions de fonctionnement un peu limites pour la PAC. Donc, le système va être amélioré. Donc, on va augmenter la surface de capteur solaire de façon à pouvoir, par intermédiaire d'un échangeur, faire de la recharge de ces sondes en phase été. Et ces sondes vont également servir à faire du géocooling, c'est-à-dire du rafraîchissement direct en été, sans passer par la pompe à chaleur, puisque l'idée, ce n'est pas forcément de climatiser le bâtiment, mais c'est d'utiliser le maximum d'énergie renouvelable. Voilà, donc ça, c'est un projet sur lequel on n'a pas de résultat, évidemment, parce que c'est quelque chose qui vient d'être lancé. Donc, je vous donne rendez-vous dans deux, trois ans pour en reparler. Merci pour votre attention. Et puis, je redonne la parole à Daniel. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est juste pile-poil dans le timing. Donc, de la même façon que j'ai dit pour Kevin, pour n'hésitez pas éventuellement à reposer des questions, j'en vois deux de Mathieu Farge et d'Alexis Riedel, qui sont destinés à Nolowen. Je vais sans plus tarder passer la main à Pierre Delmas de Newit pour la dernière présentation. Et vous verrez que là, on va aller sur une autre approche, bien sûr, qui est sur un stockage sensible et qui s'applique concrètement sur un projet de preuve de taille. Donc, voilà, je t'ai laissé la main, Pierre. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Pour l'instant, ça y est, il est arrivé. Parfait. Super. Bon, eh bien, bonjour à tout le monde. Je vais démarrer. Donc, je suis Pierre Delmas, c'est un des deux fondateurs de l'entreprise Newit et j'occupe la fonction de directeur technique. Alors, merci. Alors, deux mots sur Newit. Alors, Newit est un producteur de chaleur renouvelable à destination des grands consommateurs de chaleur sous forme d'eau chaude, donc pour des applications inférieures à 100 degrés. Et donc, les trois segments que l'on adresse sont les procédés industriels travaillant en dessous de 100 degrés, les réseaux de chaleur urbain et les serres maraîchères. Et on est situé à Bordeaux. Nos projets sont... Et la chaleur produite est basée sur des technologies généralement sans intrants ni combustion afin de limiter l'émission de particules et de CO2. On s'appuie donc sur des technos comme le solaire thermique, qui est vraiment notre expertise historique chez Newit, mais que l'on vient coupler avec des stockages courtes et longues durées. On en dira un mot juste en suivant. De la récupération de chaleur dans l'industrie. Et on peut aussi être amené à mettre en œuvre des pompes à chaleur de haute puissance pour venir obtenir des synergies ou optimiser la performance du système global. Les métiers qu'on retrouve chez Newit vont des phases de développement, c'est-à-dire d'activité commerciale, d'obtention des autorisations administratives pour les projets, d'obtention des subventions, toute la partie contractualisation qu'on met aussi là-dedans. On va aussi retrouver le métier de concepteur, de conception, avec une forte composante, une forte savoir-faire de Newit sur les aspects de modélisation. J'y reviens juste après. On va coordonner la réalisation, la construction des centrales et on va venir réaliser et piloter l'exploitation. On porte aussi une offre de financement dans la majorité des cas. Et donc, on va venir détenir et posséder les centrales de production et venir rentabiliser nos investissements au travers de la fourniture, de la vente de chaleur aux consommateurs finaux de chaleur. Alors, voici les références qu'on peut présenter aujourd'hui. Donc, six projets différents qui intègrent tous du solaire thermique. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quatre projets sont sur une application industrielle. Deux projets sont sur des réseaux de chaleur urbains. Un des projets, la briqueterie de Bouillet-Leroux, qui est le moins avancé de tous, couple de la récupération de chaleur, une pompe à chaleur et du solaire thermique. On a deux projets, la papeterie de Conda, qui fonctionne depuis deux ans à présent, et le réseau de chaleur de pont, pour lequel on est en cours de mise en service. Elle démarre cette semaine, la mise en service. Ces deux projets utilisent des trackers, donc des systèmes de suivi du soleil sur un axe. Et tous ces projets mettent en œuvre des cuves de stockage, donc un stockage journalier, qui va venir stocker la production de 1 à quelques jours de production solaire, pour permettre, enfin, le dimensionnement est fait de manière à venir couvrir quasiment 100% de la demande estivale de tous ces consommateurs. Rapidement, sur le savoir-faire technique que l'on possède en interne de NewEat et que l'on développe depuis la création de l'entreprise et que l'on continue à développer. Donc, trois blocs principaux, la modélisation, l'ingénierie et le pilota, Donc, commençons par la modélisation, ce qui est vraiment nos yeux, c'est la technique que l'on utilise pour bien appréhender nos systèmes. Donc, on parle vraiment de modélisation et de simulation dynamique de nos systèmes. Quand on parle de solaire thermique et plus généralement de système thermique, dans les aspects de modélisation et de simulation, on va venir parler de débit, donc de mécanique des fluides, de transfert thermique, donc des niveaux de température. Et donc, ces combinaisons de grandeur qu'il faut prendre en compte pour rendre compte du comportement et de la performance des différents systèmes est quand même assez, pas mal plus complexe que dans d'autres systèmes un peu plus simples à modéliser ou à simuler et donc à optimiser. Bon, voilà. Ensuite, sur les activités d'ingénierie, on garde en interne vraiment les dimensionnements des équipements principaux. On réalise des plans d'implantation, des plans des PNID, des plans d'instrumentation et de tuyauterie. Donc, en tout cas, on fait un premier niveau d'ingénierie, ensuite, on s'appuie sur des prestataires aussi. Et plus ponctuellement, sur les projets qui le nécessitent, on peut venir réaliser des études, par exemple, de dynamique des fluides, en particulier sur les stockages. On y reviendra juste après. Et enfin, la dernière brique de notre savoir-faire concerne vraiment le pilotage des systèmes, donc des centrales que l'on possède et que l'on exploite. Alors, on internalise vraiment le savoir-faire de pilotage haut niveau, c'est-à-dire la définition des modes de fonctionnement, l'enchaînement entre ces différents modes. Mais on va aussi jusqu'à spécifier et choisir le pilotage bas de niveau, c'est-à-dire les boucles de contrôle les plus adaptées à chaque producteur et plus généralement au système global. Donc, les pompes, les vannes et la régulation globale de nos centrales, incluant du solaire thermique ou pas, et éventuellement plusieurs producteurs à faire fonctionner ensemble. Donc, j'ai remis pour faire le lien avec ce que présentait Daniel au début de la présentation. On a contribué à différentes tâches du programme SHC de l'Agence internationale de l'énergie. 49 qui concernait le solaire thermique sur l'industrie. 55 qui concernait le solaire thermique appliqué au très grand projet sur le réseau de chaleur urbain. Tâche 64 qui est en cours et qui concerne à nouveau l'application du solaire thermique sur les procédés industriels. Et nous participons aussi à l'annexe 39 que Kevin vous a présenté en début de présentation sur la modélisation et la conception de stockage intersaisonnier. Stockage intersaisonnier, basse température, donc jusqu'à 100 degrés. Alors, à présent, je vais vous présenter ce qui se fait aujourd'hui sur nos installations en termes de stockage. Donc, aujourd'hui, les stockages systématiquement utilisés stockent de la chaleur en dessous de 100 degrés, jusqu'à 100 degrés. Et sur ces températures-là, pour nous, le vecteur eau reste imbattable. Pour différentes raisons, la performance énergétique, la densité énergétique reste bonne, même si on a vu avec les deux présentations précédentes que vous pouvez trouver des matériaux, des systèmes encore plus performants, mais elle reste plutôt bonne, cette performance thermique, cette capacité thermique de l'eau. C'est un fluide peu cher, non dangereux pour l'environnement et que l'on sait bien appréhender tant qu'on le maintient en dessous de 100 degrés. Donc, cette eau, on va venir la stocker dans des cubes, tout simplement, pour un usage journalier, donc un stockage de quelques jours. Donc là, on voit une photo d'une cube de stockage de 3000 m3 qui va permettre de stocker deux, trois jours de production d'une centrale d'environ 10 mégawatts, une centrale solaire thermique. Voilà, donc ces cubes, elles font environ 12 mètres de haut, les diamètres vont aller de 4 mètres à 11 mètres en fonction du volume que l'on souhaite. Nous, en termes de conception, on va vraiment avoir une attention particulière sur le choix de la géométrie, en particulier le ratio hauteur sur diamètre, mais aussi sur le choix du système de diffusion pour venir vraiment casser la vitesse du fluide en entrée et en sortie de ce volume d'eau pour vraiment préserver la notion de stratification, enfin la stratification de température dans la cuve qui est représentée ici. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut maintenir le chaud en haut de la cuve pour pouvoir fournir le plus chaud possible à la demande que l'on adresse et aussi maintenir le froid, un front froid en bas de cuve pour venir puiser l'eau la plus froide possible pour alimenter, alors que ce soit la récupération de chaleur ou le solaire thermique par exemple, et en tirer la meilleure performance possible de ces systèmes. Donc voilà, c'est vraiment ça que l'on va surveiller et on va concevoir tout le système pour être capable de maintenir une bonne stratification au cours de l'exploitation. Ensuite, si on passe sur des horizons de temps saisonniers, donc là on parle de 1 à 3 jours, mais plutôt de 1 à 6, 8 mois, là, le choix de Nuit a été de se concentrer sur deux technologies qui sont présentées ici parce que c'est celles qui nous semblent les plus matures, mais aussi les plus disponibles, c'est-à-dire qui seront les plus faisables sur nos projets. Celles qui ne sont pas renseignées ici, par exemple, peuvent être des stockages sur aquifères. Mais bon, si notre projet justement ne se situe pas en-dessus d'un aquifère, on n'est pas sûr de pouvoir mettre en œuvre cette technique. Donc là, dans ces deux solutions-là qui sont présentées ici, donc le stockage sur sonde géothermique que Nolwenn vous a présenté précédemment et le stockage en fosse, normalement, modulo les performances techniques du sol, on peut quand même, dans la grande majorité des cas, envisager de mettre en œuvre ces solutions. Donc à gauche, on retrouve le stockage sur sonde, boreholes Thermal Energy Storage, en anglais. Donc c'est une solution qui est assez simple, robuste, avec des capacités très élevées de stockage en énergie. Si on a besoin de plus d'énergie, on met plus de sonde, tout simplement, mais avec comme limite d'avoir une puissance de décharge, ou de charge d'ailleurs, relativement limitée. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on a un fluide qui circule dans un trou, dans une sonde, et donc la surface d'échange entre le tuyau qui parcourt le sol et le sol correspond finalement à une surface d'échange, d'échangeur, et donc elle peut devenir limitante en puissance chargée ou déchargée. L'autre limite de cette technologie, c'est qu'on va venir réchauffer le sol à des températures, enfin, un très grand volume, mais à des températures relativement faibles. Et donc, pour valoriser la chaleur stockée en été, en hiver, pour la décharger, il faudra quasi systématiquement mettre en œuvre une pompe à chaleur pour restituer cette grande quantité d'énergie à une température que l'on peut valoriser pour l'application fournie. Et donc, de l'autre côté, on voit, alors si vous avez des questions sur ces technos, n'hésitez pas à les poser, je vais essayer d'avancer pour ne pas ravantir toute la présentation. Donc, l'autre solution technique que l'on a pas mal travaillé ces derniers temps, c'est le stockage en fosse, donc PIT Thermal Energy Storage en anglais. Donc là, c'est une solution qui est un peu plus technique, disons, si on peut dire, en tout cas dans sa conception et dans sa réalisation, c'est des points d'attention un peu moins maîtrisés, on peut dire, de base. Ça a aussi une capacité de stockage énergétique très élevée, puisque c'est de l'eau, on reste sur un vecteur eau. Et en plus, avec l'avantage d'avoir une capacité de décharge en puissance qui peut être très élevée. C'est-à-dire que là, la puissance de fourniture va directement dépendre du débit puisé. Eh bien, si on veut plus de débit, on met un tuyau plus gros, une plus grosse pompe et on a plus de puissance, puisque là, on vient puiser directement dans une strate à haute température. Donc, l'intérêt pour NewEat et pourquoi est-ce qu'on est allé vers ces solutions, c'est que, alors peut-être juste un dernier mot, il est aussi possible et envisageable de combiner ces deux technologies pour vraiment bénéficier des points forts de chacune. Pour la petite histoire, pour ceux qui ont suivi, il y a eu un concours de la ville d'Helsinki, un appel à l'idée pour le futur de son réseau de chaleur. On a participé à ce concours en partenariat avec StoreNG, différentes équipes d'NG, PlanEnergie et AE-InTech, donc des Danois, des Autrichiens. Et dans la solution qu'on a mis en avant, on vient utiliser et des boroughs et des pistorages puisque la demande est énorme et qu'il faut juste valoriser toutes les ressources disponibles et tirer vraiment de chacune des technologies ce qu'elle peut apporter de mieux pour le système global. L'intérêt pour NewEat d'aller vers ces solutions-là, premièrement, c'est de faire des centrales de taille plus grande pour aller chercher une compétitivité encore meilleure de nos solutions, le solaire thermique étant très sensible aux effets d'échelle, la compétitivité du solaire thermique en tout cas, et également de proposer des offres de fourniture de chaleur représentant un pourcentage plus élevé de la demande des clients. Une des faiblesses du solaire thermique, c'est que quand on va avoir des industriels, on leur dit on va vous faire de la chaleur compétitive solaire thermique, mais on va pouvoir couvrir que 20, 30, 40 % de par la saisonnalité du solaire thermique. Nos clients, grands consommateurs, ils disent bon, très bien, mais vous n'allez pas me solutionner la majorité de mon problème qui est de décarboner ma production de chaleur. Et ça, du coup, souvent, ça les freine un peu à partir pour l'option solaire thermique. Avec cette solution-là de mise en œuvre de stockage intersaisonnier, on va de manière générale pas forcément améliorer la compétitivité de nos offres d'un point de vue prix de chaleur. Par contre, en termes d'intérêt pour la solution et de fourniture de chaleur proposée, ça sera plus intéressant parce qu'on va vraiment régler la majorité, voire 100 % du problème de décarbonation de leur production de chaleur. Je vais essayer d'avancer. Voilà, les références en exploitation. Trois références de solaire thermique couplées avec des sondes géothermiques. Deux en Allemagne, une... Enfin, quatre, pardon. Deux en Allemagne, une au Danemark, une au Canada. Jusqu'à présent, c'était plutôt des démonstrateurs isolés. Et par contre, sur les stockages en fosse, on a plus d'une dizaine de références aujourd'hui au Danemark avec cinq à six projets en cours de construction. Donc là, c'est vraiment une solution qui est devenue disponible complètement, en tout cas sur le marché danois. Et voilà, on voit des photos de ces installations de stockage en fosse en fosse au Danemark. qui reviendraient pour ceux qui veulent voir plus de détails. Bon, pour rendre un peu du concret aussi à cette présentation, je vais vous présenter rapidement un cas d'étude pour illustrer l'intérêt que peuvent avoir ces solutions. Ce cas d'étude va présenter donc une application sur serre maraîchère située dans le sud de la France. Concrètement, la chaleur, elle est utilisée pour chauffer la serre et déshumidifier son environnement. On va vraiment étudier la mise en œuvre d'un stockage sur fosse dans ce cas d'étude. Et donc, étant donné la localisation, on voit qu'en été, il n'y a pas besoin de chauffer ni de déshumidifier. Donc, pas de consommation de chaleur en juillet-août. Une saisonnalité dans la consommation. Et en décembre et janvier, c'est le moment où il y a une transition entre les cultures et donc pas de consommation à ces moments-là. Un besoin annuel d'environ 8 gigawatts-heure et un régime de température de fonctionnement d'un départ du réseau d'eau à 60 degrés et un retour à 30 degrés. Alors, je vais vous présenter trois projets finalement, trois dimensionnements différents. Le premier, qu'on retrouve ici, correspond à un objectif de minimisation du prix de chaleur issu de la production solaire thermique. La solution technique qui a été choisie, c'est d'installer du solaire thermique sur tracker, le tracker permettant d'avoir une certaine flexibilité dans la régulation de puissance, en particulier en été, pour venir éviter au système de venir surchauffer. Ce scénario consiste en une centrale de 5 500 m², une cuve de 1 500 m³, qu'on peut qualifier pour un usage journalier, et une couverture d'environ 43 % de la demande annuelle de chaleur. Ensuite, on a étudié, par exemple, ce même dimensionnement, mais qui va venir prendre en compte un système de stockage intersaisonnier en fosse pour valoriser toute cette production estivale qui, dans le cas du premier scénario, n'était pas utilisé. Dans ce deuxième scénario, on retrouve toujours ces 5 500 m² de capteurs plan, pardon, je ne suis pas précisé. Cette fois, on met en œuvre, alors il y a une petite erreur, mais un stockage en fosse de 40 000 m³, et avec cette solution, on va venir couvrir environ 63 % de couverture de la demande. Et enfin, le dernier scénario consiste en le dimensionnement d'une centrale de production solaire thermique couvrant 100 % des besoins et donc qui consiste en une surface de capteur de 9 000 m² et un volume de stockage de 80 000 m³ de stockage en fosse pour 100 % de couverture. Là, on peut voir en dessous les bilans énergétiques mensuels du scénario couvrant 100 % avec en été de la charge du stockage en fosse, de la fourniture directe en orange de la demande qui est retranscrite en gris et en bleu, la décharge de ce stockage intersaisonnel. Quelques éléments sur l'analyse économique qui va être très simplifié. On a utilisé ici un indicateur qu'on appelle PCSE pour prix de chaleur solaire équivalent, mais bon, je veux vraiment faire attention. On ne parle vraiment pas d'un prix de chaleur au sens de ce que peut offrir Newit. Un prix de chaleur, ça intègre des taxes, l'amortissement des équipements et leur impact sur l'économie du projet, la fiscalité, tout ça. Là, c'est vraiment un indicateur à prendre avec des pincettes, mais qui sert de référence pour comparer les scénarios. Cet indicateur consiste au prix clé en main de tout le système divisé par 20. On va regarder une sorte d'amortissement sur 20 ans. plus le coût d'exploitation par an divisé par la production annuelle de la centrale. On est en euros par mégawatt-heure. On a pris l'hypothèse d'une aide ADEME maximale de 65 %, ce qui là aussi est une hypothèse un peu irréaliste puisque, pour ceux qui ont déjà participé à l'appel à projet de grandes installations solaires thermiques, l'ADEME vient justement adapter ce taux de subvention lors de l'instruction du dossier. Donc, ce qu'on peut juste retrouver, c'est que dans le premier scénario, effectivement, on a bien le prix de chaleur de revient où l'indicateur retranscrivant la compétitivité de la solution est bien minimisé. Quand on vient essayer de valoriser la chaleur produite en été, finalement, ça vient vraiment pénaliser la valeur de cet indicateur. Mais si on va jusqu'au bout de la logique en venant vraiment couvrir 100 % de la demande, on peut à nouveau baisser le coût de revient de cette chaleur, pas au niveau de l'optimum, mais à une distance, disons, qui finalement n'est pas si importante. Et ça, cette baisse de la valeur de cet indicateur est vraiment liée à l'atteinte d'effets d'échelle et sur la centrale solaire et sur le stockage intersaisonnier qui permettent vraiment d'améliorer l'économie globale du projet. Les bénéfices pour le maraîcher, un projet vertueux qui couvre 100 % de sa demande et donc une stabilisation du coût de chaleur sur la durée du projet ou sur la durée de vie de l'installation qui aujourd'hui est prévue à 25 ans et conçue pour être à 25 ans. L'intégration aussi à son système énergétique est assez simple puisque le stockage vient vraiment d'effacer la variabilité des producteurs et être capable du coup de suivre la variabilité de la demande au plus proche du besoin. Et enfin, la solution de stockage intersaisonnier peut aussi servir de pierre angulaire à un futur mix énergétique qui pourra se construire si dans l'avenir une autre solution peut si la demande du client augmente et qu'une autre solution de production thermique compétitive apparaît on peut aussi utiliser ce stockage pour dans tous les cas venir déphaser la production et la demande. Enfin, quelques éléments sur les verrous à lever ou en tout cas les enjeux disons de ces solutions. Alors, on retrouve des enjeux techniques avec des points d'attention plutôt. Par exemple, le choix du matériau du liner du stockage en fosse avec avec les niveaux de température de travail, le cyclage en température, la durée de vie. On peut retrouver aussi le point d'attention qu'on retrouve aussi finalement dans les cuves mais de différentes manières mais c'est faire attention à la géométrie du stockage, aux équipements de diffusion, au débit de fourniture et de stockage. On n'en parle pas trop souvent dans nos réunions qui sont composées souvent de techniciens mais il y a aussi d'enjeux de développement. C'est des projets d'infrastructures de grande taille donc il faudra identifier, sécuriser le foncier nécessaire. Aller passer au travers du processus d'autorisation au Danemark. Ça fait une quinzaine d'installations et là maintenant ça commence à être rodé mais il faudra aussi permettre à l'administration française de découvrir ces systèmes, d'arriver à les appréhender et de savoir comment étudier leur impact sur l'environnement afin d'obtenir les permis in fine et il faudra également démontrer la bancabilité de ces solutions pour obtenir des prêts et donc systématiser le financement de ces solutions. Nous, on voit aussi également un intérêt pour une nouvelle filière qu'on pourrait constituer en France puisqu'aujourd'hui cette filière en particulier sur les sujets de stockage en fosse elle est 100% danoise tant sous les aspects de modélisation que de pilotage que de construction mise en œuvre et on ne voit pas trop pourquoi en France on n'y arriverait pas avec des acteurs français ce qui est clair c'est que cette montée en compétence et la levée de ces verrous passera par la réalisation concrète de projet parce qu'on est bien placé pour le voir sur nos premières références solaires thermiques c'est en faisant les choses qu'on se rend compte des réelles contraintes des réels défis à relever. Et en tout cas aujourd'hui Newit propose je ne vais pas dire systématique mais pas systématiquement mais quand c'est intéressant et de manière maîtrisée d'intégrer ces solutions de stockage intersaisonniers aux projets et aux offres de fournitures de chaleur que l'on fait pour nos clients. Très bien. Voilà. Ça fait deux ans qu'on ne travaille pas dans la R&D. Voilà. Super. Merci beaucoup Pierre. Donc en fait on est pile poil dans le timing. Il est 16h48. J'ai vu passer un certain nombre de questions il en reste deux à travers l'univers questions. Donc je pense que un petit peu comme a fait Nolwenn et Kevin en fait Pierre pourra répondre directement par écrit sur la liste. Je pense que comme on est en fin de toute fin des états généraux on ne va pas forcément trop ouvrir aux questions orales à moins que vraiment quelqu'un souhaite alors je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole mais voilà je pense que peut-être même poser une question encore par le chat qui nécessiterait même ou par les questions qui nécessiterait une réponse orale. Peut-être on va laisser un tout petit peu de temps et j'en profite du coup pendant ce petit temps pour laisser aux questions pour remercier vraiment grandement mes trois collègues pour ce webinaire puisqu'on avait vraiment l'objectif aujourd'hui de vous présenter les différents niveaux de choses plus prospectives à des choses les plus concrètes. On voit bien en conclusion que c'est un sujet qui n'est pas encore 100% on va dire transparent économiquement qui malgré tout a un potentiel gigantesque puisqu'en fait la question principale des 15 ans 20 ans qui viennent va quand même tourner très fortement autour du stockage quel qu'il soit d'énergie et donc ce qu'on pourrait considérer comme encore maintenant à l'estat de la R&D va très certainement être fortement boosté dans un horizon à court, moyen voire long terme et donc voilà peut-être même aujourd'hui ça a suscité des vocations mais j'espère que vous avez bien pu collecter on était une soixantaine des informations intéressantes sachant que dans tous les cas de toute façon on voit que indissociablement le solaire thermique est associé au stockage et historiquement même il l'a développé depuis 30-40 ans et donc c'est de vraiment surfer sur cet atout mais avec des nouvelles applications je vois que les questions n'ont pas forcément bougé ah si on a Fing qui connaissez-vous des applications de stockage solaire thermique au sol à 1 mètre de profondeur bon je pense que c'est des questions vraiment très très techniques et donc du coup le mieux c'est que on ait des réponses qui soient faites en direct par écrit par écrit par Pierre et je pense qu'on peut je te redonne en tant que présentateur présentateur non mais je pense que c'est bien puisque tu as montré la dernière diapo et donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire sur cette partie là et puis peut-être juste Pierre si tu peux juste faire faire des réponses écrites comme ça les personnes concernées auront le après je ne sais pas si l'organisation pourra mettre à disposition les réponses aux questions sans doute oui on pourra faire une fois vos questions on a déjà fait ça sur d'autres webinaire donc on pourra en rentrant nous pour faire une réponse un verbatim un verbatim excellent ok et bien donc encore une fois grand merci et puis en espérant que ça a pu vous éclairer sur un certain nombre de choses merci à nos intervenants Newit l'INSA et puis le dossier vraiment beaucoup grand merci à très bientôt à tous merci merci beaucoup Daniel merci à tous les intervenants pour ces détails très précis au niveau technique c'était une demande des participants l'année dernière d'avoir une conférence cette année dans le cas des états généraux avec plus de contenu technique notamment en ce qui concerne le stockage ça avait été évoqué de façon beaucoup moins approfondie l'année dernière on a écouté la demande donc j'espère que ça aura correspondu aux attentes cette année en tous les cas je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les prochains états généraux de la chaleur trop l'air donc n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions aussi puisque nous ça nous aide aussi à construire les événements futurs et puis et puis en attendant on est toujours disponible aussi pour pour pouvoir répondre à vos questions s'il y en a et et merci encore de votre présence pour les personnes qui se sont connectées et bonne fin de journée et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?